hé 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 salut tout le monde c'est Axel et pour 117 4 et je vous remercie d'avoir assisté ma chaîne on se retrouve sur GTA 5 online allez tout de suite on va sur l'ordinateur pour vous montrer ce que je dois vous montrer donc aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer tout simplement comment embaucher les personnels pour les entrepôts donc chaque cage correspond aux entrepôts donc les entrepôts se trouvent malheureusement enfin malheureusement je sais pas si on dit ça comme ça mais dans club de motards donc vous vous souvenez les gens des gens qui ont beaucoup joué comme moi club de motards pour charger les caisses de ravitaillement par exemple donc chaque ces entrepôts vous êtes obligés de laisser en on va dire en actif pour activer pour enlever ces cloches là là je laisse exprès j'ai pas acheté exprès les entrepôts pour vous montrer que cela je ne peux pas les activer parce que j'ai je les ai pas à acheter donc pour cela donc là j'ai trois personnels là il ya la celle là elle est partie parce que les déjà je suis au complet dans mon entrepôt de la boîte de nuit donc je vais vous montrer tout de suite donc pour ça pour ceux qui n'ont pas encore acheter les entrepôts donc je vais vous montrer vite fait donc cette vidéo la vidéo d'aujourd'hui c'est pas vous montrer en détail c'est juste montrer à peu près pour vous donner des idées de ce qui vous attend donc pour les gens qui n'a pas encore acheter les entrepôts pour les clubs du motard et c'est donc je vais vous montrer moi les miens ils sont par ici ils sont par là les miens donc là ici et je pense qu'il faut que j'aille sur place en plus pour que j'aille sur place ok 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 bon je viens sur place on se retrouve tout de suite mes amis voilà je suis devant mon QG club du motard voilà nous sommes dans le QG de club du motard j'explique pour les gens qui n'ont pas encore acheter le club du motard voilà vous allez dans internet ensuite vous allez dans dynastie 8 exclusive et accès au site donc voilà normalement vous devez voir attendez je me suis trompé je me suis trompé je vais me corriger tout de suite on va aller mes banques c'est plus facile voilà vous avez tous les entrepôts que sur le dernier DLC qui existe donc on a tout ce qu'il faut là donc là pour aujourd'hui qui est ce qui nous intéresse c'est le QG et le club du motard donc les QG pour le club du motard donc là j'en ai un là ici et après normalement il y en a il y en a deux qui sont là et il y en a en ville en fait il y en a partout en fait bon ce qui nous intéresse c'est ça donc vous choisissez là si je vais renover je peux renover sinon je laisse comme ça donc la totalité normalement si vous achetez tout environ 2 millions pour la totalité voilà donc pour les personnels maintenant pour les personnels comment les avoir donc vous avez si vous n'avez pas acheté les entrepôts donc vous êtes obligé de rester dans le QG pour acheter les entrepôts voilà on va aller sur l'ordinateur donc là automatiquement je suis dans l'ordinateur pardon j'ai trois lieux d'emplacement pour les entrepôts j'arrive toujours pas à prononcer le nom j'ai l'entrepôt des métaphiles voilà métaphiles je ne sais pas quoi ensuite j'ai j'ai l'atelier pour cocaïne j'ai aussi l'atelier pour faux papiers qui se trouve en ville donc là ce sont les trois personnes embauchées dans le club de la boîte de nuit donc ceux-là ils sont là ils sont tous là donc je les ai achetés donc vous avez encore plein de si je fais tout afficher attendez est-ce que je peux faire tout afficher voilà donc là on a tous les lieux les emplacements et tout ce qu'il vous faut ce que vous cherchez là on a tout ça faux papiers et c'est cannabis donc moi j'ai pas encore acheté cannabis à l'avenir pourquoi pas mais sachez que pour plus vous achetez plus vous payez les personnels donc il faut faire gaffe si vous aimez pas trop dépenser vous faire gaffe c'est moi je vous conseille d'acheter cocaïne cocaïne ça vaut plus cher mais ça donne plus d'argent donc si vous l'avez vous avez qu'un personnel par contre dans votre dans votre comment dire dans votre boîte de nuit maintenant parce que c'est vrai que ça sert plus à rien de retourner une fois que vous avez boîte de nuit il faut juste activer mais ça sert plus à rien de retourner au club de motard donc là l'entrepôt il est juste là je vais aller tout de suite donc là c'est activer il faut il faut pas le fermer il faut garder ouvert pour que voilà ça va ça va ça va se faire automatiquement une fois que vous avez votre personnel donc là vous avez le seul ordinateur pour vous montrer que comment activer donc obligé la première fois que vous avez acheté l'entrepôt vous êtes obligé de faire des missions une mission pour le débloquer donc là on peut faire arrêter la production mais moi je vais pas arrêter il faut surtout pas l'arrêter pour que ça continue sur sur la boîte de nuit l'activité pour que ça continue l'activité dans la boîte de nuit voilà donc voilà je vous ai montré comment il faut faire maintenant c'est à vous de jouer en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo n'hésitez surtout pas de cliquer sur la que de faire partager et pour les gens qui ne sont pas encore abonné à ma chaîne je vous invite tout simplement à vous abonner n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao